Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jacques. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour tout le monde. Le président de la République s'est exprimé hier dans une conférence de presse à la mise en scène très gaullienne. Bonjour monsieur le président. Je vous ai compris. On n'a pas forcément l'impression vu certaines des réactions ce matin. Les français sont du vous. On vous dit donc vous y allez fort. On vous a senti combattif en tout cas. La bataille suprême est engagée. Oui. La France a perdu une bataille. Mais la France n'a pas perdu la guerre. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Oui, vous avez assez peu parlé de l'Europe. On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe. C'est bon à savoir mais vous pensez avoir apaisé la colère des gilets jaunes ? Vous n'avez pas peur que les troubles reprennent samedi à Paris ? Paris outrasé, Paris martyrisé, Paris vilaisonisé, Paris champs d'Elysée, mais Paris libéré ! Ah oui ça y est, là vous la jouez vraiment à la De Gaulle. Vous n'allez quand même pas partir à Baden-Baden ? Non, vous allez partir au Touquet-Touquet ! Avec tant de brisites ! Et vive le Québec libre ! Les annonces économiques ont été nombreuses au cours de cette conférence de presse. Faisons le point avec notre spécialiste François Langlais. Alors François, le président vous a convaincu ? Ça dépend. Prenez les réformes politiques. Il a beaucoup parlé du RIC et du RIP, mais il n'a pas dit un mot sur la pipe. La pipe ! La proportionnelle intégrée au Parlement européen. Ah bah oui bien sûr. Et sur l'aménagement du territoire, vous l'avez trouvé pertinent ? En fait, pas tout à fait. Pour que la France se redresse et que les indicateurs passent au vert, il faudrait un bon coït. Prenez l'Aisne et le Barin, qui profitent complètement du coït. Eh bien, ça fonctionne. Pardon, le coït ? Le comité opérationnel d'intégration des territoires. Ah d'accord. Et c'est pareil pour les conseils urbains pour la liberté et les zones d'ouverture en banlieue. Je viens sûr parler des culs et des hommes qu'il faudrait... Oh non ! Oui, François. Qu'il faudrait généraliser. Oui, mais merci François pour cette analyse. Juste un dernier mot si vous permettez. Je voudrais parler de la culture et des fillons. Financement intégral des œuvres nouvelles. Très bien. Et ça, les Français sont d'accord. Et pour tout ça, encore faudrait-il avoir des burnes, des bureaux universels, régionaux. Merci François. Merci beaucoup. Vous étiez devant votre téléviseur hier soir, François Bayrou ? Naturellement. Je n'aurais manqué cela pour rien au monde. J'avais organisé une soirée plateau télé avec les VIP du Modem. À savoir, dois-je vous les représenter ? Oui, s'il vous plaît. Morissette Gouttebarge, Marielle de Sarnez, qui n'est pas la sœur de Jean-Pierre Marielle de Sarnez. Jean-Pierre Marielle de Sarnez, paix à son âme, et Marcel Deneux, qui malgré le raie du bulle, a somnolé. Il a un peu piqué de la tête, Deneux. C'est vrai ? Très bien. Et alors ? Laissez-moi m'expliquer. Oui. Nous tenions à regarder Emmanuel expliquer mes réformes aux Français. Car les Français ont le droit de connaître mes réponses à leurs problèmes. Très bien, bien sûr. Et alors ? Je suis très déçu. Le Président n'a même pas annoncé mes mesures phares, qui sont la poule au pot gratuite dans toutes les cantines, et ma nomination surprise au poste de Premier ministre du pays. Car face aux gilets jaunes, il faut une grosse tête rouge qui fait peur. Gilets jaunes sur tête rouge, rien ne bouge. Ah, bonjour Marine Le Pen. Bonjour Madame. Oui, alors Madame Le Pen, le Président vous a-t-il convaincu ? Le Président nous a parlé d'impôts et de pouvoir d'achat, alors que les marcheurs blancs ont franchi le mur et sont arrivés à Westeros, Madame. Oui, alors je ne suis pas sûre de vous suivre. Ah, ne faites pas l'innocente, Madame. La lutte pour le trône de fer touche à sa fin. Ah, mais bien sûr. Qui gouvernera le royaume de cette couronne, hein ? Il n'a répondu à aucune de ses questions. Ce qui montre bien qu'il est complètement déconnecté des réalités, Madame. Passons à vous, Monsieur Mélenchon. Oui, c'est ça, vas-y, pose ta question. Oui, oui. Bonjour vous aussi. Vous avez un commentaire sur l'intervention du Président, peut-être ? Allez, allez, vas-y, vas-y, interroge-moi, ne te gêne pas, c'est tout ce que vous savez faire, vous les petits journalistes. On vous a vu hier, il n'y en a pas un qui a eu les coronesses de crier « Cuba libre, viva la révolution ! » Et Martichoux, avec son taille rose, on aurait dit une glace à la fraise de chez Berlingerie. Ce n'est pas impérialiste, ça ? Bien, écoutez, merci, Monsieur Mélenchon. Et Laurence Ferrari, ce n'est pas une voiture de luxe, ça ? Voleur ! Escroc ! Aigre fin ! Oui, bonjour François Hollande, qu'est-ce qui vous arrive ? Il m'a tout piqué, le stagiaire. La conférence de presse avec les ministres qui opinent à chaque parole présidentielle, comme les chiens sur le haillon arrière de la 504. C'est moi qui l'ai inventé, ça. Vous vous souvenez ? Oui, c'est d'accord. Faire du vent avec sa bouche sur les sujets économiques à décoiffer François Langlais. C'est moi qui l'ai inventé. Le costard bleu qui boudine, c'est moi qui l'ai inventé aussi. Il aurait pu se manquer que le double menton et la cravate de travers, et je vais porter plainte pour plagiens. Ah ben tiens, bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour mademoiselle Jacques. Oui. Bonjour monsieur Calvi. Ça va ? Oui, très bien. Vous avez bien débriefé tout ça ? Jusqu'à quelle heure vous avez tenu, vous ? Parce que moi, au bout d'un quart d'heure, j'ai commencé à regarder ma Rolex. Ah ben oui, c'est vrai. Heureusement qu'il y avait Apollime de Malherbe, avec ses talons de 15 et son petit tailleur rouge. Moi, de mon temps, j'avais Arlette Chabot et David Pujadas. Mais c'est plutôt Tergal et chaussures Mephisto. Bon, attention monsieur le Président, restons sur l'analyse politique s'il vous plaît. Mais ça fait partie de l'analyse. J'ai bien aimé le moment où c'est qu'il a parlé de sa main tendue aux Français en situation d'échec. C'est bien ça, il va pouvoir aider ses ministres. D'ailleurs, à propos de situation d'échec, moi j'aurais pas mis les tronches d'enterrement du gouvernement au premier rang. J'aurais mis Marlène Schiappa. Alors qu'au lieu de ça, qu'elle était planquée derrière, il a sa Rachida Dati, sa Rachida Dati à lui et il la cache. Bon, revenons au fond, s'il vous plaît. Bon, sur le fond, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais pas faire moi l'un du Hamel. Sur le fond, il a été parfait. Il l'a touché. Ah là là, tout est à retrouver sur le site rtl.fr. Nous avons rendez-vous bien entendu dès lundi matin à 8h40. Et puis à retrouver bien entendu Laurent, Jade et toute l'équipe. Pendant le week-end dans nos matinales, 6h15 avec Vincent Perrault et 7h50 avec Vincent Parizeau ce week-end. Merci d'écouter RTL. Dans un petit instant, on retrouve. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !